C'est un événement majeur dans la vie du mouririsme. C'est un événement majeur dans la vie du mouririsme. C'est un événement majeur dans la vie du mouririsme. C'est un événement essentiel pour connaître un bon magal. S'il y a un manque d'eau, on aura des difficultés pour le magal. S'il n'y a pas suffisamment d'électricité, on aura des difficultés pour le magal. Parce que beaucoup d'autres services en dépendent, y compris l'hydraulique. Si l'électricité n'est pas correctement fournie, on n'aura pas une bonne fourniture en eau. Si l'électricité n'est pas correctement fournie, on n'aura pas une bonne couverture télévisuelle. On aura beaucoup de difficultés dans les commodités que peuvent avoir les pèlerins. Donc c'est essentiel qu'on ait suffisamment d'électricité lors de ce magal pour qu'on puisse faire fonctionner l'ensemble des autres services et même assurer la sécurité. Il faudrait également qu'on veille à ce qu'on ait une santé totale correcte durant ce magal. Qu'on ait la couverture sanitaire, donc les postes annoncés doivent être ouverts. Les médicaments demandés doivent être fournis. Mais également, il faudrait que du point de vue de l'hygiène, qu'on puisse assurer une hygiène parfaite. Et qui dit hygiène, donc qui dit intervention du service d'hygiène en matière de dépollution, en matière de désinfection, mais également dit intervention du service de l'assainissement. Donc pour nettoyer la ville, mais également pour enlever toutes les eaux usées qui sont dans les maisons. Et cela, comme je disais tantôt, doit se faire bien avant la date du magal. Au moins une semaine avant la date du magal, on doit pouvoir terminer toutes ces opérations pour que les pèlerins qui arrivent puissent effectivement faire correctement leur pèlerinage. On ne peut pas nettoyer quand les pèlerins sont là. On ne peut pas vider les fossiles quand les pèlerins sont là. Il faudrait vraiment qu'on puisse le faire à l'avance. Et j'engage les services à pouvoir faire tout cela à l'avance. Je voudrais également assurer le marabou et assurer le comité d'organisation pour que tous les autres points signalés également, nous prendrons les dispositions nécessaires. Les chiens errants à Touba, même en temps normal, ordinaire, on ne doit pas les voir dans Touba. Donc pour cela, on va faire un programme annuel, on va dérouler. Mais vraiment, en cette période du magal, encore une période spéciale, on doit faire davantage d'efforts pour qu'il n'y ait pas effectivement de chiens errants dans la ville. Et le service de l'élevage va m'amener une opération en relation avec la mairie pour éliminer ces chiens errants. Nous allons également demander à la SONATEL et à la ETS de faire les efforts nécessaires pour la couverture du magal. Surtout pour la ETS, qu'on ait une couverture du magal et une diffusion rapide de l'événement. Je pense que c'est une demande répétée du comité d'organisation. Et vu le caractère spécial du COSRAJAP, on doit pouvoir faire cela. Faire un traitement spécial pour un événement spécial, ça doit être possible. Et qu'on ait, aussitôt après le magal, une diffusion de l'événement. On attend également de la SONATEL une bonne couverture télévisuelle. Parce que maintenant, il faut le savoir. Avec l'informatique, on est en Italie, on fait son magal avec les gens de Touba. On est aux Etats-Unis, on fait son magal avec les gens de Touba. On peut être partout dans le monde et faire son magal grâce à l'informatique, grâce à Internet. Donc il faut qu'on ait effectivement une bonne couverture, donc Internet, dans la zone où il y aura le magal. Rappelez simplement aux uns et aux autres que le magal, c'est plusieurs dates, mais c'est aussi plusieurs lieux. C'est plusieurs lieux. Donc c'est effectivement ce qu'on a fait, mais c'est aussi un lieu, c'est aussi un lieu. Donc dans ces villages un lieu et un lieu, il faut apporter le même soin pour qu'on ait effectivement assez de sécurité, assez d'électricité, assez d'eau potable à consommer et qu'on puisse également organiser des activités d'assainissement bien avant le magal. Donc je pense qu'il faut dire cela, que ces dates, plusieurs dates, quatre dates au moins, c'est aussi donc deux lieux, trois lieux au moins pour se dérouler le magal. Et il faut qu'on assure donc la bonne présence de l'Etat dans l'ensemble de ces lieux-là et sur toutes ces dates. Je voudrais encore vraiment une fois remercier les uns et les autres et nous demander donc à nouveau de s'engager fortement comme nous l'ont prescrit nos autorités. Donc le président de la République en premier, le premier ministre, mais également le ministre de l'Intérieur, tous donc suivent particulièrement cet événement, attendent donc le déroulement de ce CRD et comptent sur les services pour qu'on puisse assurer une présence parfaite de l'Etat. Donc je vous demande en nom de toutes ces personnes, donc de toutes ces autorités, je voudrais vous demander tous donc de vous mettre à fond pour qu'on puisse réussir l'événement. Je voudrais à nouveau donc dire toutes mes salutations à Seigne Abdel Fattah et lui demander à nouveau vraiment de transmettre mes salutations et mes prières au Khalif de Naldé Mourid et au Khalif de Sénifal. Je vous remercie de tous les saints. La séance est levée. La séance est levée.